Chers étudiants, bienvenue à la visite sur le droit à l'éducation de l'UNESCO. Vous vous dites peut-être, attendez, le droit à l'éducation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous tous ici présents, l'enseignement n'est qu'un fait de plus dans la vie, une chose simple de tous les jours. Pourtant, accéder à l'éducation n'est pas toujours possible et ceci est une problématique actuelle. Dans plusieurs endroits dans le monde, des millions de gens, et notamment des filles et des femmes, n'ont jamais mis les pieds dans une salle de classe. Pensez simplement aux femmes que vous connaissez. Imaginez vos mères, sœurs, professeurs et pères incapables d'accéder à l'éducation simplement à cause du fait qu'elles sont des femmes. La Déclaration universelle des droits de l'homme et l'UNESCO définissent l'éducation comme un droit fondamental de tous les hommes, femmes et enfants. Ainsi, quand on dit que tout le monde a le droit à l'éducation, on ne se contente pas d'énoncer un fait évident. Cette déclaration est remplie de la fierté issue des efforts accomplis au fil des années pour garantir que l'éducation devienne un droit fondamental, pour permettre à tout un chacun dans le monde d'apprendre. Il y a deux raisons principales expliquant pourquoi le droit à l'éducation est important. Premièrement, l'éducation est le seul élément qui transcende le statut social et économique. Peu importe que vous soyez né, pauvre ou riche, avoir accès à l'éducation peut vous aider à atteindre tout votre potentiel. Deuxièmement, reconnaître l'éducation comme un droit nous permet de le défendre et de le garantir. Cela signifie que des organisations comme l'UNESCO peuvent établir des normes internationales dans le domaine de l'éducation et contribuer à rendre les pays responsables de s'assurer que l'éducation soit garantie par la loi. Le monde est vaste et abrite 7,6 milliards de personnes. Comment l'UNESCO peut-elle garantir le droit à l'éducation pour 7 milliards de personnes ? A l'échelle mondiale, dans un premier temps, nous organisons des conférences où les dirigeants se rassemblent pour développer des conventions, comme par exemple la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans l'enseignement, des normes et des standards visant à garantir des opportunités égales dans l'enseignement, défendre les droits des enseignants, etc. Ces conférences sont importantes pour que tous les pays se mettent d'accord et disent « Voilà ce que doit être l'éducation pour les êtres humains, peu importe d'où ils viennent. » Nous surveillons comment les pays implémentent le droit à l'éducation pour tous, ainsi que les lois et politiques adoptées pour garantir ce droit. L'UNESCO consulte périodiquement ses États membres en leur demandant de fournir des informations sur comment ils garantissent le droit à l'éducation et donnent des recommandations. L'UNESCO gère aussi un observatoire en ligne pour partager des informations à ce sujet. Finalement, nous soutenons le droit à l'éducation à travers des études sur des problèmes clés, comme le droit à l'éducation des réfugiés ou des exemples de comment les lois dans le domaine de l'éducation sont appliquées dans certains pays. Au niveau local, nous intervenons pour fournir aux pays tous les outils nécessaires pour renforcer leur système éducatif. Nous aidons aussi les pays à aligner leurs réformes dans l'éducation nationale sur les standards internationaux. Cela signifie que nous nous assurons que le cadre de leurs lois et politiques sont alignés sur les standards que des organisations comme la nôtre ont établi. Cela permet aux pays de fournir à leurs citoyens un système éducatif solide et complet. L'UNESCO a beaucoup à faire. 263 millions d'enfants et de jeunes n'ont pas accès à l'école. Moins d'un pays sur cinq est en mesure de proposer 12 années de scolarité gratuite à ses citoyens. Dans certains endroits du monde, par exemple, les filles, les immigrants et les personnes avec un handicap ont des difficultés à faire valoir leurs droits à l'éducation. De nombreux facteurs expliquent cela, comme la pauvreté, les conflits ou les catastrophes naturelles. Malgré cela, à l'UNESCO, nous continuons à travailler pour garantir que le droit à l'éducation reste une priorité internationale. C'est pourquoi nous avons des expositions comme celle-ci, pour nous rappeler de ce qui a été accompli et de ce qu'il reste à faire pour que les gens partout dans le monde puissent apprendre et réaliser leurs rêves. Merci d'être venu aujourd'hui et profitez du reste de la visite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !